52 $ de l'heure, c'est le salaire d'un électromécanicien dans le nord du Québec. Avec le temps et demi passé 8 heures de travail la semaine et le temps double la fin de semaine, tu peux estimer faire un revenu d'environ 140 000 $ pour un apprenti sur un salaire de 2 semaines de travail pour 2 semaines de repos et un revenu de 200 000 $ pour un employé plus expérimenté. En plus de toucher les allocations pour les frais alimentaires, à être logé gratuitement et à être payé durant la période de transport, avoir un très bon fonds de pension et de très bonnes assurances collectives. J'ai discuté dernièrement avec un jeune homme de 24 ans qui m'a dit avoir quitté les bancs d'école vers le secondaire 4. Après quelques emplois à gauche et à droite, il a eu l'idée de se lancer dans un DAP en électromécanique et d'appliquer dans le Grand Nord. Ça fait quoi un électromécanicien? Ben des affaires. Installation de systèmes automatisés, diagnostiquer des problèmes et installer des systèmes en usine. Ça touche à la pneumatique, la soudure, l'électricité et même l'électronique. Bref, on est loin des tâches répétitives. En travaillant sur cette horaire, tu auras 2 semaines par mois de temps libre pour travailler sur tes projets. Avec seulement quelques années d'efforts, ce jeune homme s'est bâti une bonne réserve en placement, que ce soit en Comte-Celi, Célia, Réer, en attendant une opportunité sur le marché. Immobilier se qualifie même pour une stratégie d'assurance retraite avec le Infinite Banking. Vous avez un parcours intéressant? Venez m'en parler.